coucou bonjour mes amours du goût de ça c'est encore moi la go du goût de ça toujours de bonne humeur même si on travaille on traverse des moments difficiles en ce moment à cause du ce connard de virus de coronavirus on ne va pas cesser de parler de ça tant qu'il est là ce virus de merde excusez moi un peu du mot c'est vraiment un connard de virus c'est un virus de merde en tout cas je fais cette petite vidéo tout simplement mes amours du goût de ça pour vous dire que l'affaire est grave l'affaire est grave nous devons nous lever dans la prière l'affaire est grave nous devons nous lever dans la prière nous devons invoquer dieu tout puissant nous devons invoquer le sang de jésus parce que étant donné que l'affaire est grave il ya que dieu seul qui peut nous sortir de cette situation les gens sont en train de mourir de partout ils sont en train de mourir de partout mes amours du goût de ça ce n'est pas le goût de ça nous vivons le confinement comme si à cause en fait comme si là le confinement c'est quoi c'est un peu on peut appeler ça une prison parce que nous ne sommes pas libres de nos mouvements l'affaire est grave tout simplement à cause de ce connard de virus qui est venu nous enfermer qui est venu nous emprisonner mais avec jésus avec nos prières nous le vaincrons c'est pour cela que je vous en supplie je vous exorce je vous en conjure levons nous dans la prière parce que c'est dieu c'est dieu tout puissant c'est dieu qui fera en sorte que qu'on puisse trouver le médicament le vaccin ou encore les comprimés peu importe les injections c'est qui pourra vaincre ce connard de virus ça c'est dieu ceux qui peuvent faire ça c'est pour cela que je vous en supplie je vous en conjure levons nous dans la prière fléchissons les genoux c'est qui est impossible à nous quand je dis nous c'est nous les hommes est possible à dieu trop c'est trop c'est quoi ça va durer jusqu'à quand cette histoire si on ne se lève pas dans la prière si on n'invoque pas dieu si on n'invoque pas dieu tout puissant afin qu'ils puissent intervenir rapidement nous allons tous mourir nous allons tous mourir parce que même les scientifiques là ils ne trouveront pas les remèdes ils ne trouveront pas ils ne trouveront pas quelque chose pour vaincre une bonne fois pour tout ce connard de virus c'est pour cela que je vous demande mes amours de goût de ça lévons nous dans la prière invoquons le sang de jésus ce connard de virus là il est seul nous nous sommes des milliers des milliers des milliers des milliers des milliers de chrétiens pour vaincre pour fléchir le genou afin de vaincre ce connard de virus là afin même si aujourd'hui et c'est normal j'ai envie de dire c'est normal que les autorités demandent à ce que on ferme les églises on ferme les églises ça mais on ne nous ferme pas la bouche partout où nous sommes partout où nous sommes où nous nous trouvons on prie on fléchit les genoux on fléchit les genoux nous donc fléchissons les genoux levons nous dans la prière ça fait peur mais avec jésus tout est possible il est le médecin par excellence ce qui est impossible à nous est possible à lui donc le courant de virus là à cause de nos prières on va te vaincre on va te vaincre parce que nous allons prier nous allons nous mettre en jeûne et tu seras vaincu tu es même déjà vaincu au nom de jésus c'est pas même les gens vraiment j'ai exhortent j'ai exhortent même aux gens qui n'ont jamais prié aux personnes qui n'ont jamais qui n'ont jamais accepté le seigneur jésus comme seigneur receveur je vous en supplie fléchissons les genoux mettons nous tous dans les dans la prière pour vaincre ce connard de virus là trop c'est trop les gens continuent de mourir parce que quoi jusqu'à présent on n'a pas trouvé le vaccin invoquons l'intervention rapide de Dieu afin que nous soyons avant que nous soyons libérés et débarrassés de ce connard de virus là mes amours de goût de ça je vous aime je sais que vous m'aimez pour cela levons nous comme une seule personne pour prier jésus est solution à tous problèmes il va écouter à nos prières il va il va écouter à nos prières il va écouter à nos prières pour nous ce qu'on a ce problème là déposons ce problème dans les mains de Dieu dans les mains du seigneur afin que nous soyons libérés afin que ça puisse être son problème je sais que c'est son problème mais faudrait qu'on le lui dise seigneur sauve nous sauve nous sauve nous de ce connard de virus c'est pour cela que je vous en supplie mettons nous dans la prière là moi personnellement je suis dans le la santé médicale dans le social je suis dans tout je dois aller travailler aujourd'hui toute la semaine chaque nuit je dois aller faire des gardes mais quand la journée arrive comme cela je suis donc je fais mon travail avec amour mais je suis humain je suis un être humain quand le jour arrive plus les heures approche je commence à angoisser un peu je commence à angoisser et c'est normal le moment va me dire oh tu pries mais pourquoi tu stresses pourquoi tu t'angoisse c'est normal j'ai quoi j'ai des sentiments je ressens des choses j'ai la peur des choses même le seigneur jésus il avait eu lorsqu'on a dit que son heure était arrivé qu'il s'en s'approchait et pourtant il savait ce qui devait arriver mais il a eu peur il a quand même eu peur il il a stressé il a angoissé donc je suis humain je dois aller travailler ce soir là je me dis et là c'est 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 chaque nuit mais non cette semaine je me dis quel problème je vais encore trouver là bas à la résidence quel problème ça fait peur et on travaille comme ça il n'y a même plus de masques ça veut dire qu'on est exposé moi encore j'ai envie de dire je prie et ce n'est pas toutes les personnes qui sont atteintes qui ont chopé ça ça ne veut pas dire que les personnes là ne prient pas regardez même à l'église à Mulhouse c'était dans l'église parce que quoi les gens étaient dans la maison du seigneur en train de prier ils ont chopé ça beaucoup de gens mais c'est pour cela que j'ai eu peur j'ai eu peur je stresse j'angoisse parce que je me dis voilà mais je prie dieu que dieu m'épargne de ça non seulement je vais travailler parce que je veux faire ce travail carré camo mais il faut pas se voler la face on travaille aussi pour vivre parce qu'on va gagner des sous hein on va gagner des sous on va gagner de l'argent je vous en supplie devant nous c'est vrai que ben les on a des recommandations il faut se laver les mains il faut tousser ou tousser même encore éterner comme ça en mettant ça mais comme ça il faut il faut mettre de gel hydro alcoolique il faut plus il faut plus embrasser des gens il faut plus saluer avec des mains on essaie de faire tout ça mais quand même il ya toujours le risque parce qu'en allant dans les supermarchés en allant par exemple travailler comme je vous dis là on le met on se lave les mains on fait quoi de gel mais sauf les personnes qui sont par exemple en quarantaine ce sont des gens c'est qu'on a droit non le personnel à mettre le masque mais sinon où je suis il n'y en a pas ça veut dire que personne n'est à l'abri tout le monde est exposé il n'y a pas que nous seul il y a certaines personnes qui travaillent aussi qui ne qui n'ont pas la boute la la possibilité de de travailler en faisant le télétravail donc ils sont obligés d'aller sur place le lieu de de du travail tout le monde est exposé regardez un peu les gens des supermarchés tout le monde qui travaille ou quand même quand tu te lèves pour aller sur le médecin parce que ça ne va pas même si tu n'as pas ça mais tout le monde personne n'est épargné c'est pour cela que je vous demande je vous en supplie qu'on se lève pour prier pour prier on peut pour nous mêmes on plie pour les familles on plie pour le personnel qui s'occupe des gens qui ont des gens qui sont déjà atteintes de ce virus là on on plie pour qu'on ne soit pas atteintes de ce virus là levons nous mes amours de goût de ça levons nous dans la prière invoquons dieu invoquons l'intervention rapide de dieu pour que nous soyons épargnés épargnés de ce virus là ouais faites buvez ceci buvez cela tout ce qu'on vous demande de faire faites le faites le parce que en ce moment là bas c'est qui sauf qu'il peut en fait du tout de n'importe quoi pour pouvoir être épargnés mais voilà faut boire les cours faut boire ceci faut faire cela pour faire cela à titre préventif mais fléchissons pour que ça marche fléchissons les genoux levons nous dans la prière voilà voilà j'espère que j'espère que vous allez le faire parce que dieu voilà il est tout il est tout pour nous il est tout pour nous c'est lui seul qui nous sauve c'est lui seul qui peut nous sauver c'est lui seul qui peut nous épargner de telle ou telle chose voilà c'est pour cela que je fais cette petite vidéo voilà je tenais à vous le dire à vous exhorter de prier de prier de prier de prier sans cesse prions sans cesse parce que moi je ne suis pas exclue on doit prier sans cesse voilà voilà restons dans la prière tout en prenant toutes les précautions possibles pour épargner à ce pour être épargné à ce qu'on a de virus qui est en train de se terminer de tuer de finir mes amours du goût de ça voilà voilà c'était tout simplement moi la goût du goût de ça je tenais à partager cette petite vidéo avec vous alors si vous avez aimé partagez liker en mettant un petit pouce comme ça là abonnez vous surtout prenez soin de vous dans le goût de ça vous trouverez mon instagram mon ma page facebook et mon snapchat à la fin de cette vidéo toujours dans le goût de ça je reviendrai vers vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo pour un nouveau blog surtout qu'ils ont chopé ça ça ne veut pas dire que les personnes là ne prient pas regardez même à l'église à mulhouse c'était dans l'église parce que quoi les gens là étaient ou dans la maison du seigneur en train de prier ils ont chopé ça beaucoup de gens mais c'est pour cela que j'ai eu peur j'ai eu peur je stress j'angoisse parce que je me dis voilà mais je prie dieu que dieu m'épargne de ça non seulement je vais travailler parce que je fais ce travail carré camo mais il faut pas se valer la face on travaille aussi pour vivre parce qu'on va gagner des sous hein on va gagner des sous on va gagner de l'argent je vous en supplie il devons nous c'est vrai que ben les on a des recommandations il faut se laver les mains il faut et toussé ou toussé même encore éterner comme ça mettons ça mais comme ça il faut il faut mettre de gel hydro alcoolique il faut plus il faut plus embrasser des gens il faut plus saluer avec des mains on essaie de faire tout ça mais quand même il y a toujours le risque parce qu'en allant dans les supermarchés en allant par exemple travailler comme je vous dis là on le met on se lave les mains on fait quoi de gel mais sauf les personnes qui sont par exemple en quarantaine ce sont des gens c'est qu'on a droit non le personnel à mettre le masque mais sinon où je suis il n'y en a pas ça veut dire que personne n'est à l'abri tout le monde est exposé il n'y a pas que nous seuls il y a certaines personnes qui travaillent aussi qui n'ont pas la possibilité de travailler en faisant le télétravail donc ils sont obligés d'aller sur place sur le lieu du travail tout le monde est exposé regardez un peu les gens des supermarchés tout le monde qui travaille ou quand même quand tu te lèves pour aller sur le médecin parce que ça ne va pas même si tu n'as pas ça mais tout le monde personne n'est épargné c'est pour cela que je vous demande je vous en supplie qu'on se lève pour prier pour prier on prie pour nous même on prie pour les familles on prie pour le personnel qui s'occupe des gens qui sont déjà atteints de ce virus là on prie pour qu'on ne soit pas atteint de ce virus là levons nous mes amours de goût de ça levons nous dans la prière invoquons Dieu invoquons l'intervention rapide de Dieu pour que nous soyons épargnés épargnés de ce virus là ouais faites buvez ceci buvez cela tout ce qu'on vous demande de faire faites le faites le parce que en ce moment là bah c'est qui sauf qui peut en fait du tout de n'importe quoi pour pouvoir être épargnés mais euh voilà faut boire les coups faut boire ceci faut faire cela faut faire cela à titre préventif ou voilà mais fléchissons pour que ça marche fléchissons les genoux levons nous dans la prière voilà voilà j'espère que j'espère que vous allez le faire parce que Dieu ben voilà il est tout hein il est tout pour nous il est tout pour nous c'est lui seul qui nous sauve c'est lui seul qui peut nous sauver c'est lui seul qui peut nous épargner de telle ou telle chose voilà c'est pour cela que je fais cette petite vidéo voilà je tenais à vous le dire à vous exhorter de prier de prier de prier de prier de prier sans cesse prions sans cesse parce que moi je ne suis pas exclue on doit prier sans cesse voilà voilà restons dans la prière tout en prenant toutes les précautions possibles pour épargner à ce pour être épargné à ce connard de virus qui est en train de se terminer de tuer de finir mes amours du goût de ça voilà voilà c'était tout simplement moi la goût du goût de ça je tenais à partager cette petite vidéo avec vous alors si vous avez aimé partager liker en mettant un petit pouce comme ça là abonnez vous surtout prenez soin de vous dans le goût de ça vous trouverez mon instagram ma page facebook et mon snapchat à la fin de cette vidéo toujours dans le goût de ça je reviendrai vers vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo pour un nouveau bloc surtout qu'ils abonnez vous abonnez vous comptez